Musique 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 Libérez les canards de feu de forêt Libérez les canards de feu de forêt Musique La fête foraine au coeur de la 34ème édition du Marathon du Médoc Un univers loufoque, baroque Pour un événement unique au monde Impossible à manquer Le Marathon du Médoc est officiellement Le marathon le plus lent du monde Parce que l'on veut prendre le temps De profiter jusqu'à leur limite imposée De 6h30 Le parcours traverse des prestigieux châteaux Au nom qui font rêver tous les amateurs De vin dans le monde Musique Ici on ne vise pas la performance Mais le sport plaisir Et la satisfaction de tous Les pas de danse Et la valse des grands crus De la nuit passée n'ont pas entamé La motivation, l'imagination La détermination et autres mots en ion Des participants Une qualité de déguisement digne Des grands carnavals internationaux Courir 42 km est en principe Préservé à une élite Pourtant ici, la performance sera accomplie En riant et en dégustant Pour ce marathon officiellement Le plus convivial au monde Ça c'est magnifique Je suis prête Vous pensez que c'est une bonne idée ? Oui, c'est bien Je ne sais pas Peut-être L'ambiance et la préparation ont été excellent Je vais me marier dans un mois J'ai appris hier que j'allais faire un marathon Et je suis avec tous mes potes Et c'est génial C'est mon deuxième marathon Moi c'est mon premier Et toi ? Premier 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 Premier, premier 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 T'as toutes tes chances alors Oui, à peu près A peu près What's not going to be good about drinking And running And eating It's going to be fabulous First time First time First marathon ever I'm looking forward to it I've been training hard on the wine bit But not the running Nous n'allons pas gagné aujourd'hui Oui, c'est pour mon anniversaire en quatre jours Et le groupe suivant Les Vikings It definitely is Why did you come here ? It's the most fun marathon I've ever heard of Le Bédoc est aussi le plus lent au monde pour profiter de toutes les saveurs imaginées par l'organisation. Même si les dernières minutes, avant 6h30, le temps maximum, sont devenus le graal de la performance dans la foulée épicurienne. Il est hors de question de ne pas finir avant la limite. C'est moins de 2h30. Au pas bon. Au moins 2h30. 2h30 au pas bon. Vous avez le sourire. Et combien de temps ? 6h30, avant 6h30, après l'histoire d'avoir la bouteille de vin. On a un objectif, c'est d'arriver très exactement dernier à l'arrivée. Ce n'est pas évident, on va essayer de s'accrocher, mais on va y arriver. Premier sur la ligne, dernier sur la ligne. Et qualifié quand même. L'incroyable intensité du départ est presque similaire à celle d'une finale olympique pour les champions. Pour les autres, pour le gros des troupes, la vitesse sur les premiers kilomètres sera modulée, histoire de profiter de ce parcours au milieu des plus grands châteaux du Médoc. 8500 coureurs qui s'élancent à 9h30 sur les chemins de grave des prestigieuses appellations du Médoc. 57 châteaux sont traversés ou aperçus, une vingtaine de dégustations de grands vins sont planifiées, 55 orchestres seront sur scène et des dizaines de milliers de personnes viennent observer la course sur le parcours. Toutes les régions de France sont représentées et constituent la moitié des effectifs. 73 pays, Royaume-Uni, Japon, Chine, Allemagne, Etats-Unis et Suède sont les leaders avec plusieurs centaines d'inscrits. Chaque année, un éclaireur d'un nouveau pays, curieux, est envoyé en reconnaissance pour des nations telles que le Cap-Vert, la Colombie, la Corée du Sud, le Costa Rica, le Groenland, Guam, Kenya, Lituanie, Moldavie, Ouganda, Rwanda, Serbie. Les derniers franchissent la ligne de départ, tandis que les champions français, eux, sont déjà loin, très loin. Ceux qui n'arrêtent jamais sont venus en découdre avec un plateau très disputé cette année. Je vais faire un petit pointage, déjà, les trois hommes de tête parmi les favoris qui sont devant. Le vainqueur de 2016, Frédéric Guimard, qui a des références et qui est détenteur de la couronne ici au Médoc il y a deux ans. Deuxième expérience après sa brillante performance et victoire pour ses essais au Marathon de Bordeaux l'année dernière. Denis Maillot et bien sûr Anguernic Dupouille qui, lui, il y a quelques années au Marathon de Paris, a réalisé déjà une performance significative sur Marathon puisqu'il avait réalisé le temps de 2h16. Et bien sûr, celui qui détient la couronne, le sceptre ici au Médoc avec six victoires, Thierry Guibault, lui, laisse faire. Et qu'il y emboîte le pas. Il s'appelle Quentin Guillon. Quentin Guillon est un garçon qui est performant sur des courses comme l'hiver, le cross-country, et également sur des courses plus courtes, sur le 10 km et semi-marathon. Vous l'avez vu, après une chevauchée fantastique de 1 km à un rythme effréné, un test no sportif est déjà programmé. Conclusion, le rythme est beaucoup trop rapide. Donc, après avoir fait fumer les semelles au départ, le rythme se programme tranquillement et le rythme du Bédox s'installe pour 6h30. Toutes les participants et les participants sont enfin prêts et réglés pour découvrir un des atouts majeurs du marathon du Médoc, un parcours sinueux au milieu des châteaux prestigieux. La Tour, Léoville-Barton, Pichon-Comtesse, Linge-Bage, Ducru-Beau-Cailloux, Bechevel, Gruau-Larose, Lagrange, Larose-Trentodon, Bataillé, Fondbadé, Grand-Puy-Lacoste, Pont-et-Canet, Mouton-Rodchille, Lafitte-Rodchille, Cos-Labori, Pommis, La Haye, La Font-Rocher, Lilian-Ladouille, Marquis de Saint-Estef, Félan-Ségur, Omar-Buzet, Cordillan-Bage, Mont-Rose, Ménet. Mais d'abord, arrêtons-nous à Pichon-Baron. Les coureurs viennent juste d'arriver, vont juste faire 5 km. Ils sont plutôt super en forme. En pleine forme ! Un temps ? Oui, j'arrive avant demain matin. J'ai vu son vidéo de la précédente marathon du Médoc, et c'est incroyable, et j'ai décidé de ne pas le perdre ce mois. Le rythme du Médoc est officiellement de 7 km heure, une véritable foulée épicurielle. Au Médoc, les changements d'allure, les détours dans les jardins des châteaux sur des chemins de grave, les stops dégustations, avec modération, les danses improvisées s'ajoutent à la dépense énergétique des coureurs. Tout cela pour dire qu'un entraînement préalable est fondamental pour boucler le parcours, surtout avec certains déguisements de folie, plus que contraignants. L'imagination déborde dans ce domaine. Pour être beau au milieu de milliers d'autres, ils assument la contrainte. « Alors, est-ce que c'est toujours une bonne idée, ce déguisement ? » « Pour le sang, ça va. Laissez-nous 5 km, on en parle. » « Ouais, d'accord, à toute à l'heure. » Une section des bénévoles du Médoc ne s'occupe que des animations musicales. 55 groupes live sont programmés sur le parcours, soit plus d'un groupe par kilomètre. Le Médoc ne peut donc pas être plus musicalisé. Chaque passage devant un groupe éloigne un petit peu plus le marathonien de son effort et le pouce à avancer après cette petite évasion. Occuper le cerveau pour diminuer la souffrance est une des clés qui aident des marathoniens novices à boucler la distance. Les kilomètres parcourus sont récompensés par des stops aux tests eunosportifs. C'est une façon de cadencer avec plaisir le marathon en dégustant les nectar de ces châteaux prestigieux. Des châteaux partenaires du plaisir qui ouvrent comme jamais leurs portes au public. Les propriétaires, onologues, maîtres de chez, employés, répondent à l'appel pour une journée d'échange unique en son genre. « Au début de la course, ils ont l'air d'avoir encore la forme. Par contre, ils commencent à avoir soif. Alors, on a un succès qu'on avait sous-estimé peut-être. On est pris de court. C'est génial, il faut venir ici, il faut vivre cette expérience. » Et voilà le résultat, une satisfaction gustative qui fait courir les participants jusqu'à la prochaine motivation. Au choix, ce sera de la musique, de la danse, une contemplation des paysages, de la dégustation, un ravitaillement. En fait, il ne se passe pas un kilomètre sans qu'il y ait une surprise. Et kilomètre par kilomètre, l'organisation vous mène à l'accomplissement d'un marathon en vous stimulant par le plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Au Médoc, on a des spécialistes qui tracent le parcours pour offrir un maximum de vues de châteaux différentes. Les relances sont fréquentes, les chemins de grave fatiguent, les rythmes ne sont pas maintenus. Bref, la performance chrono est inenvisageable. Le plaisir du coureur, lui, est optimisé avec performance. Ce territoire est visité par les touristes du monde entier durant toute l'année. Mais ici, ce n'est pas une visite planifiée, mais 50 programmés dans la même journée, avec des accès complètement impensables au milieu des vignes. Tu comptes quand même finir en combien de temps ? Eh bien, maxi 6h30. À la fin, il y a la médaille, non ? Tu as la nourriture, tu as le vin, tu as l'esprit, tu n'as pas de stress, tu as l'esprit, tu as l'esprit, tu as l'esprit, tu as l'esprit. C'est une belle belle et une heureuse heureuse dans le monde. Est-ce que tu es heureux ? Est-ce que tu es heureux ? Oui, bien sûr. Oui, heureux ! Heureux ! Attention ! Ne vous fiez pas à ces images. Ces silhouettes multicolores sont vraiment des coureurs qui avancent inexorablement de château en château. Ça tombe bien, en Médoc, la densité des vignobles est largement suffisante. Les maîtres du tracé ont planifié sur le parcours des bassins de rafraîchissement détournés de leur fonction première par les marathoniens. Les propriétaires, sans doute surpris, au premier bain des années auparavant, tolèrent avec le sourire ce rafraîchissement improvisé. On a pas l'air con, c'est bon ? Si, tout ce qu'il faut ! Ici, tous les codes de la dégustation guindée volent en éclats. Certains assouvissent leur fantasme, déguster quelques gouttes d'un grand cru directement au robinet de la barrique. Une fois de plus, les propriétaires entrent dans le jeu, de la bonne humeur. Pour tous ces marathoniens, le Médoc, c'est la vie de château. Bah écoutez, c'est la fête, alors il faut faire la fête. One, two, three. Et il est pas mal, c'est le premier verre de vin que j'essaie aujourd'hui, donc je peux pas comparer encore. Très bonne ambiance, c'est magnifique. Faut venir, faut venir ! Ici, le marathonien profite de la vie de château avec un accès VIP. Le représentant de l'Est Saint-Julien qui représente le château de Ville-Georges, Denis Maillot, 32 ans, c'est lui qui a porté l'attaque décisive. Il a laissé derrière Frédéric Guimard et Yannick Dupouille, et c'est lui qui mène les opérations. Nous sommes à moins de 3 km de l'arrivée. Je pense qu'il va s'envoler pour sa deuxième victoire, deuxième sacre en marathon, après sa belle victoire de l'année dernière pour ses débuts au marathon de Bordeaux. Un coup d'essai et un coup de maître avec la victoire, moins de 2h26, la victoire, Denis Maillot ! Tu as mis une sacrée pression au début. C'est Frédéric qui est parti sur des bases très élevées. J'essaie de m'accrocher à lui. Et au 20e, on commence à ralentir, donc j'essaie de relancer. C'est toi qui as relancé au 20e, au semi ? D'accord. Et après ? Et après, j'essaie de maintenir jusqu'à l'arrivée. Une petite idée de faire un top 5 chrono. Dans le top 5 chrono, c'était 2-22. Je pensais faire ça, mais j'ai senti dès le début de course que ça va être compliqué. Donc après, on avise plutôt pour une belle victoire. Bon, au moins une belle seconde place. J'aimerais de véritables formations pour Raphaël Jondreux ! Salut ma soeur, 2e l'année dernière, 2e cette année aussi ! Elle a sûrement plus de fraîcheur. Et puis chapeau à elle, parce qu'elle a eu vraiment des soucis en 2 fois. Et à 2 fois, elle a su revenir. Je me suis dit, bon, je vais profiter de ça. Mais elle a su revenir et voilà. Après l'arrivée des championnes et des champions, on passe de 18 km heure à 7 km heure. Car ici, la grande majorité des coureurs prennent leur temps. Un concept inventé par l'organisation et vraiment suivi à la lettre. Le syndrome du chrono inversé est né. Arriver le plus tard possible sous la limite des 6h30, c'est l'ultra performance. Et puis, si on court déguisé, ce qui ralentit forcément le rythme, c'est d'autant plus justifié. Ainsi va la vie du Bédoc. Great lifestyle, great scenery, great people, great fun. On a la chance sur le soleil, le vin rouge, les déguisements. Quoi de plus ? On est bien. Première édition pour vous ? Première édition et pas la dernière, je pense. J'aurais aimé un petit peu plus d'entraînement à la base, mais ça se passe plutôt pas mal. On passe un agréable moment. Est-ce que c'était une bonne idée, ce costume ? Non, le costume, le costume, non. C'est une bonne idée ? Je ne suis pas sûr. Non, c'est pas une idée. La bonne idée, ce serait de finir maintenant. Bon, d'accord. Courir déguisé, donc une performance, mais parfois aussi, il faut bien le dire, une véritable galère, suivant le poids des costumes ou la température extérieure. En Médoc, il n'y a pas de limite. Et pourquoi pas courir entraînant des chars sur 42 kilomètres ? Folie, inconscience, performance. Le char est tout de même le clou des carnavals. Donc voilà, ce sera une performance avec un bel esprit d'équipe pour le plaisir des yeux de tous. Le nombre de chars augmente ces dernières années avec un service recherche et développement vraiment, vraiment high-tech. Les roulettes, c'est pour faire tourner. Le manège, il est télescopique. C'est-à-dire que ça, ça rentre à l'intérieur et le bordel, il monte, il descend. D'accord. Une direction, et quand on tourne le volant, la belleur voit le tourner. C'est un grand bonheur, là, de faire un truc comme ça. Je m'écoute. L'objectif, c'est finir tous ensemble avec une bonne partie de plaisir, surtout. J'ai l'impression d'avoir déjà fait 15 bords, mais ça va. Tout en 5e kilomètre. Objectif de terminer tous ensemble. Donc ça, c'est un bel objectif, voilà. Avec ces chars, les manœuvres doivent être précises et les adaptations aux hauteurs réglementées par le code d'accès des châteaux est forcément contournée. Ce qui ajoute à la fatigue en provoquant des mains d'une tension supplémentaire. Mais ces galériens de l'effort ne céderont pas avant l'arrivée à bon port. Ah, parce qu'ils ne passent pas, sinon ? Non. Ah, d'accord. Attends, je n'ai plus l'or. J'ai le guégué. J'inquiète pas, notez-moi. Vous pensez, quand j'étais petit, que la pêche aux canards, ça te donnerait là ? Ah non. Mais ça nous amène si haut. Ouais. Ouh. À la fin. Encore 17, quand même. On va pleurer à l'arrivée. Vous revenez souvent ? Dixième fois et toi ? Dix-huitième fois. Une des premières stations de balnéothérapie improvisée et découverte lors du marathon fut celle de l'Affit Rothschild. C'est depuis devenu une véritable institution. C'est énorme ! Nous sommes là ! Allez ! Nous, ça se passe bien. On attend César, mais par ça, nous, on est tranquille. Il fait chier, César. Il ne s'est pas préparé, César. Voilà, il boit, il boit, mais il n'a fait que la moitié de l'entraînement. Mais les gens, elles comptent bien. Mais moi, pas l'entraînement, j'ai juste l'orgie, moi. Laissez passer le roi. Je n'ai pas fini encore. Les enchaînements des châteaux continuent et au château La Haye, un ex-marathonien du Médoc, tombé amoureux fou de la région, est devenu propriétaire. Il tient particulièrement à jouer le jeu jusqu'à déguiser ses vignes avec la complicité de ses équipes. Monsieur Cardan, lui, le marathon, je lui porte au cœur. Donc, il faut tous les ans essayer d'innover, de faire de nos emmurs au niveau de la décoration et tout ça. Il nous en donne les moyens. Tous ceux qui ne connaissent pas le marathon du Médoc, il faut qu'il vienne. Venez, 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 venez avec nous. Regardez, c'est beau. C'est magique. Comment ça fatigue un petit peu ? Super sympa, l'envoi, c'est terrible, mais il fait chaud. Pour faire marronner tous mes copains qui sont restés dans le sud et qui adorent le vin et qui ne peuvent pas être là. Alors, tu vas leur dire quoi ? Que c'était le top. Je me suis régalé, on a goûté tout un tas de vin, on a dégusté. Mélanger le sport et le côté de l'anologie, c'est le top. Toutes cette ambiance, les gens qui sont autour de nous, le cadre, avoir autant de sourire en une seule journée, c'est franchement fantastique. La 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un calvaire pour ceux qui sont entrés dans des zones de fatigue depuis de longues minutes. La succession des châteaux traversés a été le moteur pour avaler les kilomètres et ce sera le cas jusqu'au 37e kilomètre. Ensuite, l'imagination des organisateurs fait le reste car pour booster le peloton, une succession d'arrivées a été créée. En fait, la première arrivée, c'est les huîtres. Mais après, il y a une autre arrivée, l'entrecôte. Et d'arrivée en arrivée, au travers d'un repas fractionné, huîtres, entrecôtes, maïs, fromage, glace, qui ne sont pas sur la même table. Là est l'astuce, on attend les 195 derniers mètres sans s'en rendre compte. Au 39e kilomètre, les huîtres. C'est l'arrivée, non, c'est la première arrivée décalée du Médoc. Ils ont fait 39 kilomètres pour nous atteindre. Nous, on a ouvert 18 000 huîtres, il faut le faire aussi. C'est une performance aussi, sans se couper les doigts. Et voilà. Tout le monde le mérite. Et eux aussi, c'est sûr. C'est super bon l'huître, vraiment top. Ça fait du bien au 38e. Comment ça va ? Comme si, comme ça. Ah oui ? Le pire est passé. Il y a, je ne sais pas, 4 kilomètres. Oui, c'est rien, c'est rien. La première fois au Médoc, très bien, très bien. Pourquoi venais-tu ? Ah, j'adore, c'est un maratone maravilloso. C'est la première édition pour toi ? Oui, absolument. C'est vraiment incroyable. Oh, c'est, oui, c'est juste off à une autre scale. C'est fantastique, je veux dire. On a vu, on a visité, on a regardé, on a dansé. C'était génial. Je reprends, merci. Avec un vent bien orienté, on peut déjà sentir le délicat parfum de l'entrecôte qui tuit, juste un peu plus loin. C'est un plaisir, c'est un plaisir de faire plaisir aussi. Faire plaisir aux gens, c'est bien, quoi. C'est un marathon pour vous aussi. C'est la fête, c'est plus qu'un marathon, ouais. Bravo ! Entre-côte, 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 entre-côte. Merci. Oui, c'est bon. L'entrecôte, elle est magique cette année. Magique. 200 kilos d'entrecôte sont découpés au marathon du Médoc. A trois encore ? Ah ouais, putain, trois. Ouais, mais là, c'est bon. Là, on va marcher, on va ramper, je sais pas, mais c'est trop bien, quoi. Et voilà, le tour est joué. La stimulation de la zone plaisir du cerveau qui tient tant au cœur des organisateurs a permis à beaucoup de novices de cette discipline hors normes d'accomplir enfin un marathon, un vrai marathon. Un accompagnement épicurien, ludique et une belle idée du partage à chaque instant de la course jusqu'à franchir la ligne d'arrivée. L'esprit, 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 l'esprit. – Sous-titrage FR 2021